Du coup, et bien bienvenue à cette rencontre à la librairie La Brèche avec Raphaël Kempf, qui est avocat au Barreau de Paris et qui va nous parler de son livre publié aux éditions La Fabrique Ennemis d'État, les lois scélérates, les anarchistes au terrorisme si je ne me trompe pas, le sous-titre qui a été publié, je disais, aux éditions La Fabrique et qui, malheureusement, tu aurais l'occasion d'y revenir mérite déjà d'être actualisé puisque le sujet dont on va parler là est un sujet sur lequel il y a, de la part des gouvernements une overdose, on va dire, législative et une capacité à renforcer de plus en plus la volonté d'encadrer par la loi les comportements considérés comme étant suspects, suspicieux ou suspects d'être suspects par l'État et les autorités donc voilà, l'idée là, c'est que Raphaël va parler de son livre des éléments, effectivement, d'actualisation qui peut y avoir et qu'ensuite, on prendra le temps d'avoir un échange avec vous avec comme objectif de finir un peu avant 19h ce qui nous laisse quand même pas mal de temps et puis ce qui vous laissera le temps en sortant de faire vos courses à l'excellente librairie librairie La Brèche donc voilà, juste pour te lancer pour la forme les lois scélérates, c'est quelque chose qui fait référence à des textes de loi qui datent de la fin du 19ème du 1893-1894 est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi ces lois-là et quel est le parallèle qu'on peut faire avec aujourd'hui et pourquoi toi tu as fait le choix de faire ce parallèle dans le contexte des années 2010 on va dire en France et notamment post-2015 attentat et tout à l'heure Merci, merci à La Brèche de me réinviter et au NPA de m'inviter pour la première fois aux universités d'été, c'était quand même très agréable on a une discussion tout à fait passionnante Alors, quelles sont les lois scélérates de 93-94 ? En fait, c'est une expression qui désigne trois lois dont j'ai mis le texte à la fin du bouquin trois lois que les anarchistes de la fin du 19ème siècle ont désignées sous le terme de loi scélérate pour les condamner, pour les dénoncer donc une première loi qui est du 12 décembre 1893 qui va porter atteinte ou limiter la liberté d'expression en, c'est un peu technique, en punissant l'apologie de certains délits et la provocation au vol Alors, c'est un peu technique, il faut faire du droit mais c'est important parce qu'on en voit des rebondissements encore aujourd'hui faire l'apologie d'un délit ou d'un crime c'est dire tel délit, tel crime, c'est quelque chose de bien c'est quelque chose qui est justifié, qui est etc et donc par exemple, faire l'apologie du vol c'est dire tel vol qui a été commis c'est quelque chose de bien ça a du sens, etc et en fait avant la loi scélérate de 1893 on avait le droit de faire l'apologie du vol dans le sens où l'apologie du vol n'était pas punie par la loi et pourquoi est-ce qu'avant ça on avait le droit parce qu'on considérait c'est la tradition de la troisième république on considérait que punir quelqu'un qui fait l'apologie de certains crimes ou délits c'est une atteinte à la liberté d'expression et qu'en fait punir uniquement le discours apologétique d'un crime ou d'un délit ça revient à pouvoir limiter la liberté d'expression d'opposants politiques et ce qu'on voit à travers la punition de l'apologie du vol ou de la provocation au vol la provocation au vol c'est inciter quelqu'un à voler je pense à un livre de E.B. Hoffman qui a été publié dans les années 70 aux Etats-Unis qui a été traduit en français il y a quelques années par les éditions Tuzi Tala et le titre c'est Steve's book voler ce livre et ça c'est très clairement une provocation au vol qui incite des personnes à commettre quelque chose qui est puni par la loi et en fait à travers la punition de l'apologie de la provocation au vol ce qu'on veut c'est punir limiter la liberté d'expression d'opposants politiques qui sont les anarchistes à l'époque parce que les anarchistes à l'époque ils avaient développé ce qu'on appelle la propagande par le fait et aussi la reprise individuelle c'est-à-dire qu'ils disaient il faut arrêter de faire uniquement de la propagande politique à travers la parole à travers l'écrit à travers des conférences etc. mais il faut aussi passer à l'action passer à l'action il y a tout un volet on va y revenir qui consiste à faire des attentats et à cibler des représentations de la bourgeoisie du capital des institutions prétendument démocratiques de l'époque mais il y a aussi l'idée de la reprise individuelle en gros ce que la bourgeoisie appelle le vol qui consiste en fait à se réapproprier des biens à travers le vol qui sont considérés en fait comme étant comme étant spoliés au peuple par la bourgeoisie donc voilà dire punir en 1893 à travers la première loi c'est l'errat l'apologie la provocation au vol c'est en fait un moyen de poursuivre et d'envoyer en prison des anarchistes qui promeuvent des théories politiques qui n'ont pas l'heure de plaire au gouvernement à l'époque ça c'est la première loi c'est l'errat la deuxième elle est adoptée une semaine plus tard le 18 décembre 1893 et c'est la loi sur ce qu'on appelle l'association de malfaiteurs donc l'association de malfaiteurs vous en avez probablement tous entendu parler c'est un délit c'est un délit et un crime en matière terroriste dans certaines situations et c'est un délit qui a fait beaucoup de bruit notamment par exemple l'affaire Tarnac on sait que dans les milieux d'extrême gauche d'ultra gauche pour parler comme la DGSI c'est un délit qui a été utilisé contre des militants dans le contexte de Tarnac qui est réutilisé aujourd'hui dans un contexte de gilets jaunes d'un certain nombre de situations même à Rennes des militants politiques voilà c'est un délit qui est très maléable très facile à utiliser et qui vient de cette loi scélérale du 10 juillet décembre 1893 qui punit qui punit l'entente entre des personnes établie en vue de commettre des crimes ou des délits c'est à dire que on a à l'époque dans le droit français dans le droit pénal français une espèce de révolution un peu copernicienne avec cette idée qu'on ne va plus punir seulement le crime ou le délit qui est effectivement réalisé c'est à dire le fait d'aller dans la librairie à côté de voler un livre le fait de poser une bombe dans tel ou tel endroit mais on va punir le fait que des gens imaginent ensemble le faire et on voit que c'est quelque chose qui est extrêmement malléable parce que ça peut venir punir en fait des gens qui se réunissent ensemble pour diverses raisons pour des raisons en fait politiques et qui vont soi-disant d'après la police et les parquets et le pouvoir soi-disant s'organiser pour préparer des crimes ou des délits donc cette idée d'association de malfaiteurs ce délit d'association de malfaiteurs il est créé en 1993 ou plutôt il est recréé parce que quand on fait l'histoire du droit et tout on se rend compte enfin moi quand j'étais à la fac on m'a dit ah mais non le délit d'association de malfaiteurs c'est un vieux truc il n'y a pas de problème ça existe depuis en gros les lendemains de la révolution française et c'est effectivement ça avait été créé par Napoléon dans le but de punir des bandes de brigands je ne dis pas que c'était justifié à l'époque mais il y avait cette idée de punir des brigands qu'on appelait des chauffeurs au tout début du 19ème siècle des bandes de chauffeurs qui écumaient les campagnes etc enfin il y a tout un récit qui est fabriqué par le pouvoir à l'époque pour justifier la création du délit d'association de malfaiteurs mais qui supposait une association et des malfaiteurs c'est-à-dire association ça voulait dire quand même quelque chose d'organisé de structuré hiérarchisé etc et des malfaiteurs donc des gens je dis encore une fois je ne dis pas que c'est justifié je utilise le vocabulaire du pouvoir et du droit mais des gens qui étaient en eux-mêmes et par nature par essence si je puis dire d'ores et déjà des malfaiteurs c'est-à-dire des gens qui avaient violé la loi et donc là ce qu'on voit en 1913 c'est qu'en fait on réutilise la même expression mais c'est juste une coquille dans laquelle on va mettre tout autre chose et notamment cette notion d'entente qui est extrêmement floue extrêmement malliable et qui va perdurer jusqu'à aujourd'hui et qui sera utilisée dans les contextes sur lesquels je pourrais revenir troisième loi c'est les rates elle est adoptée six mois plus tard en juillet 1894 et elle s'intitule loi tendant à réprimer les menées les menées anarchistes et donc c'est une loi c'est la plus grave en apparence de toutes les trois parce qu'elle va permettre par exemple de supprimer la possibilité pour les anarchistes de s'exprimer publiquement au cours des audiences parce qu'il faut savoir que les anarchistes à l'époque utilisaient les audiences dont ils faisaient l'objet comme un moyen de propagande politique dans le sens où ils faisaient des discours lorsqu'on leur donnait la parole devant les tribunaux et les cours d'assises discours dont ils savaient qu'ils allaient être imprimés dans les journaux les très nombreux journaux quotidiens parce qu'il y avait une presse qui était tout à fait énorme c'est pas comme aujourd'hui parce que le journal était aussi l'un des seuls moyens de médiatisation de communication etc donc les journalistes reproduisaient en général quasi intégralement les propos tenus aux audiences y compris par des anarchistes et on trouve le détail de ces propos là même dans des journaux qui sont pas du tout des journaux favorables aux anarchistes etc donc les anarchistes ils utilisent ça comme un moyen de propagande parce qu'ils se disent je tiens ce discours là à l'audience à la tribune du tribunal et je sais que je vais avoir des centaines de milliers de personnes qui vont lire demain dans le journal ce que j'ai dit au tribunal donc voilà et donc cette loi de juillet 94 elle elle supprime elle donne le droit au tribunal au cours d'assises d'interdire la publication dans les journaux de ce type de discours elle va aussi supprimer la possibilité dans certains cas pour les anarchistes d'être jugés devant les cours d'assises et les cours d'assises vous savez on passe devant un jury populaire avec encore aujourd'hui même si aujourd'hui elle est attaquée on pourra en parler même si c'est pas l'objet exact du livre mais la cour d'assises qui est quand même une institution qu'on peut critiquer mais c'est une institution démocratique de justice où le peuple prend une part qui est née avec la révolution française l'idée de passer en cours d'assises c'est notamment pour des militants politiques comme les anarchistes mais la problématique se posera aussi pour les communistes dans l'entre-deux-guerres l'idée de passer devant des jurés populaires c'est aussi la possibilité de faire passer un message politique non pas auprès de juges professionnels qui par fonction par essence par nature vont avoir tendance à défendre la bourgeoisie et l'ordre social mais devant des jurés citoyens qui peuvent être sensibles aux idées qui vont être propagées par des militants politiques voilà donc il y avait une peur de la cour d'assises peur de la cour d'assises en matière politique qu'on retrouve tout au long de l'histoire c'est-à-dire qu'on le voit en 94 on oublie la cour d'assises pour les anarchistes mais quand on va créer la cour de sécurité de l'état au lendemain dans les années 60 on va aussi éviter les jurés populaires pour juger une criminalité politique d'extrême droite mais aussi par la suite d'extrême gauche en matière terroriste avec les premières lois antiterroristes qui sont adoptées en France à partir de 1986 on va aussi rapidement créer une cour d'assises spéciale antiterroriste dans laquelle il n'y a pas de jurés populaires tirés au sort pour éviter justement une influence qui pourrait être celle de ces soi-disant terroristes et d'ailleurs la semaine prochaine va s'ouvrir un procès qui est extrêmement important j'en dirai un mot tout à l'heure qui est le procès de Charlie Hebdo donc c'est effectivement un moment absolument tragique qui a été vécu par ces journalistes et donc ça va être jugé parce qu'il va être jugé c'est certaines personnes qui sont accusées d'avoir participé d'avoir eu des liens avec ceux qui ont commis ces attentats mais ce procès va avoir lieu devant des magistrats professionnels et pas devant des jurés citoyens de la même manière que dans un an le procès du 13 novembre dans lequel je suis un des avocats aura lieu devant aussi des magistrats professionnels et c'est un héritage un peu de cette tradition républicaine si je puis dire d'extraire du regard populaire du regard des jurés citoyens une certaine forme de criminalité d'ordre d'ordre politique voilà donc trois lois donc là j'ai vraiment fait un pendu technique mais il y a il y a peut-être il faut dire un mot du contexte historique dans lesquels elles ont été adoptées c'est-à-dire que là je vous ai donné le contenu un peu technique juridique etc mais elles sont adoptées dans un contexte historique particulier aussi dans le sens où c'est à la suite d'un mouvement d'un mouvement d'attentat anarchiste que ces lois-là sont adoptées donc les deux premières elles sont adoptées au lendemain de l'attentat commis par Auguste Vaillant qui était un jeune militant anarchiste qui a jeté une bombe dans l'enceinte de la chambre des députés donc au palais Bourbon il va jeter cette bombe en décembre 1893 un samedi et deux jours après la première des trois lois scélérates dont je vous ai parlé va être adoptée et donc ce qui est intéressant c'est que alors déjà il y a tout un contexte historique que je rappelle dans le bouquin donc je ne vais pas faire toute la chronologie mais ce qui est intéressant c'est qu'il y a une vague d'attentats anarchistes qui sont effectivement commis et Auguste Vaillant est l'un des éléments de cette vague-là mais ces attentats anarchistes vont être commis notamment en réponse à des violences policières contre des anarchistes en 1891 qui seront des violences policières un peu je pense que c'est intéressant de le rappeler alors pas du tout pour défendre la violence politique en tant que telle juste pour dire que la violence politique vient aussi d'une violence de l'État et peut-être arrive en réaction à une violence de l'État et qui au surplus une violence impunie ça je pense que c'est quelque chose d'absolument fondamental voilà mais moi ce qui m'intéressait c'est de voir comment ces lois-là sont adoptées et elles sont adoptées voilà sous le coup de l'événement il y a un attentat deux jours après on fait une loi et ce qui est fascinant c'est de voir que la loi dont je vous ai parlé la première c'est une loi sur la liberté d'expression qui limite la liberté d'expression ce qui est marrant c'est qu'on dit il y a un attentat c'est-à-dire l'attentat c'est un acte très matériel c'est-à-dire il y a une bombe qui est jetée qui fait quelques blessés etc c'est pas un acte de propagande comment dire verbale orale écrite etc mais c'est au nom du geste qu'on va attaquer la parole moi c'est quelque chose qui m'a profondément frappé en lisant en travaillant sur ces questions-là c'est que voilà on limite la liberté d'expression parce qu'on se dit si on limite la liberté d'expression c'est qu'on va pouvoir limiter la possibilité pour des gens de commettre des attentats des gestes de violence politique et cette comment dire cette idée qu'il y a un lien nécessaire entre l'idée entre la parole et l'acte c'est quelque chose qui était dénoncé à l'époque très fortement par des juristes extrêmement réactionnaires alors moi je cite dedans dans le bouquin un type qui s'appelle Fabre Guet alors Fabre Guet c'était un un haut magistrat il avait été avocat général c'est à procureur il a été président premier président de plusieurs cours d'appel à Nîmes avocat général à Lyon et c'est quelqu'un qui à titre personnel comme procureur avait fait un grand procès dix ans avant la période dont je vous parle contre une soixantaine d'anarchistes et notamment pour Bodkin voilà donc c'est quelqu'un qui a passé sa carrière de magistrat à réfléchir à la manière de réprimer les courants anarchistes et donc après les lois dont je vous parle lui il les appelle évidemment pas du tout des lois scélérates il va sortir un bouquin qui est un bouquin de droit qui s'appelle de la complicité intellectuelle et de la répression des délits anarchistes donc il y a cette notion de complicité intellectuelle et je pense que c'est quelque chose d'absolument fondamental parce qu'on en retrouve aujourd'hui encore des éléments et je donnerai deux trois exemples complicité intellectuelle dans l'esprit du juriste Fabre Guet c'était ce que je viens de vous dire en gros des intellectuels qui écrivent des livres qui écrivent des articles qui font des conférences etc. et donc qui sont complices des actes de violence qui sont prétendument commis au nom des mêmes idées donc voilà et cette complicité intellectuelle on la retrouve aujourd'hui enfin cette notion de complicité intellectuelle absolument scandaleuse enfin grave du point de vue des principes de droit etc. on peut en trouver deux exemples alors un exemple très récent alors je voulais le ramener mais je l'ai oublié je sais plus où le dernier on a le point je lis rarement je lis rarement le point ou non plus j'imagine mais là je ne pouvais pas m'empêcher de le lire parce qu'en une il y avait bon encore une fois une une sur l'islamisme enfin bon comme ils sont comme ils le font à peu près une fois sur deux sinon trois fois une une sur l'islamisme mais surtout une interview une grande interview qui était annoncée en une de l'avocat Richard Malka et qui dit c'est qu'on prend en citation c'est qu'on prend les intellectuels qui ont du sang sur les mains et les lèvres voilà donc j'ai donné 5 euros au journal Le Point pour lire cette interview de mon confrère Richard Malka c'est un avocat qui est depuis longtemps l'avocat du journal Charlie Hebdo pour ça je voulais vous en parler tout à l'heure et qui défend soi-disant défend la liberté de son temps c'est à dire que lui il a fait sa carrière d'avocat dans la défense de la liberté de son temps et à vrai dire c'est pas tout à fait faux c'est à dire qu'il va quand même défendre des gens devant les tribunaux pour qu'ils soient pas punis pour les propos qu'ils ont tenus non tac mais peu importe ce que je veux dire c'est que là dans cette grande interview dans le journal d'extrême droite qui lui est offerte il tient des propos qui sont gravissimes il les tient en amont du procès Charlie Hebdo il dit voilà il y a dans ce pays des gens qui sont les complices intellectuels des assassins des assassins de Charlie Hebdo des frères Kouachi etc et alors il donne pas vraiment de nom à part le nom de Virginie Despente parce qu'elle a signé une tribune à l'époque donc j'ai oublié le détail etc mais voilà vous retrouverez assez facilement je pense il dénonce une frange qui va qualifier d'islamo-gauchiste qui serait des complices qui auraient quasiment armé le bras des frères Kouachi et moi je trouve que trouver aujourd'hui en France des gens en plus Richard Malkas qui ont fait son parcours intellectuel c'est quelqu'un qui vient plutôt pas de l'extrême gauche mais qui vient plutôt de la gauche et au fil des décennies il est vraiment passé tout à fait de l'autre bord jusqu'au point à être interviewé par le journal Le Coin et à tenir des propos scandaleux et moi ce qui me choque c'est que il tient un discours favorable à la liberté d'expression en utilisant une expression complice intellectuelle qui est précisément celle historiquement de ceux qui venaient limiter la liberté d'expression des opposants politiques c'est à dire que lui il va faire des grands discours sur il faut que Charlie ait le droit de tout dire absolument tout mais alors il vient dire que finalement non il y a certaines personnes comme ceux qu'il va appeler des islamo-gauchistes je lui laisse la responsabilité de l'expression n'ont pas le droit de parole dans l'espace public parce qu'ils viennent armer la main des assassins et ces expressions on les trouve encore sous Fabre Guette ce juriste à la fin du 19ème il disait par exemple le vrai coupable qui est le coupable ? le vrai coupable ce n'est pas l'assassin c'est le journaliste qui lui met le glaive dans la main pour trouver la citation exacte j'ai mise dans le bouquin parce que c'est assez savoureux donc voilà il y a une espèce de permanence dans les argumentaires et les manières d'y répondre également donc ça c'est les deux premières lois scélérates au lendemain de l'attentat d'Auguste Vaillant en décembre 1893 la troisième dont je vous ai parlé de juillet 94 c'est au lendemain de l'assassinat du président Saddi Carnot à Lyon en juin 94 par l'anarchiste italien Caserio enfin voilà c'est un événement qui est assez connu et donc même mécanisme action-réaction une action politique et une réaction avec une loi qualifiée de scélérate pour finir de présenter le bouquin alors le bouquin en fait il y a moi j'écris que la moitié donc la première partie c'est moi qui fais une présentation des lois scélérates un peu ce que je viens de vous dire mais évidemment en plus détaillé la toute fin les tout dernières pages c'est le texte des lois scélérates en elles-mêmes dont je vous ai parlé au début et le reste ce sont des articles ce sont des articles qui ont été écrits à l'époque par Léon Blum que vous connaissez Émile Pouget que vous connaissez aussi et Francis de Présensé que vous connaissez probablement un peu moins qui était un journaliste à l'époque assez mainstream assez légitimiste qui a retourné sa veste dans le bon sens pour le coup à la faveur de l'affaire Dreyfus donc l'affaire Dreyfus qui intervient peu après les événements dont je viens de vous parler et Francis de Présensé qui va prendre la parole et qui va prendre la parole même très concrètement c'est-à-dire dans des meetings politiques et aussi par écrit en faveur du capitaine Dreyfus et qui à cette occasion-là va rencontrer aussi des militants anarchistes et il va se rendre compte qu'au bagne à Cayenne il n'y a pas seulement le capitaine Dreyfus qui est victime d'une injustice mais aussi un certain nombre de militants anarchistes qui sont au bagne victimes des lois scélérates donc je vais donner quelques exemples les camarades arrêtés dans des manifestations que ce soit les gilets jaunes ou autres ont forcément entendu parler de ce délire parce qu'il est utilisé de façon massive contre les militants les manifestants les gilets jaunes depuis quelques années moi j'identifie cette utilisation depuis on va dire 2016 fin 2016 2017 et de façon massive avec le mouvement des gilets jaunes le délit de groupement c'est une loi qui a été adoptée en 2010 sous Sarkozy sur proposition du député Christian Estrosi et à l'époque son idée à lui c'était de lutter contre les violences des bandes de jeunes de banlieue partant de cette idée un peu implicite que des jeunes qui se réunissent dans leur quartier dans l'espace public sont nécessairement en train de préparer un mauvais coup et donc à l'époque Estrosi dit et les députés ils disent on veut pouvoir arrêter ces gens là les faire passer en procès et même les envoyer en prison alors même qu'ils n'ont encore rien fait mais parce qu'ils sont en train de préparer quelque chose donc évidemment ça nous rappelle l'association de malfaiteurs dénoncée par Léon Blum et dont je vous parlais tout à l'heure qui a été créée en 1893 et qui punissait le fait de s'organiser pour faire soi-disant un mauvais coup le groupement est par rapport à l'association de malfaiteurs encore beaucoup plus lâche parce que c'est un peu technique mais l'association de malfaiteurs punit le fait de se regrouper pour préparer une infraction qui est punie d'au moins 5 ans de prison or si je tape un flic par exemple je le conseille à personne mais du point de vue judiciaire j'entends si je tape un flic j'encoure 3 ans de prison bon si je le tape vraiment voilà j'encoure un peu plus mais voilà là-bas c'est 3 ans de prison donc vous voyez bien que d'un point de vue technique l'association de malfaiteurs ne peut pas s'appliquer parce qu'il faut préparer au moins 5 ans de prison voilà le délit de groupement créé en 2010 alors là tout d'un coup c'est formidable parce que ça permet de punir ceux qui préparent des violences ce qu'on appelle juridiquement des violences légères dans le code pénal mais qui sont néanmoins punis par la loi que ce soit contre des policiers ou même entre personnes entre personnes voilà c'est le fait de préparer des violences légères d'après cette nouvelle loi est puni d'un an d'emprisonnement c'est ce qu'on appelle le groupement et donc il va y avoir au fil du temps une interprétation tout à fait lâche liquide je puis dire de ce délit de groupement qui va être fait d'abord par les policiers puis par les procureurs de la république puis par les juges on voit bien que qui c'est qui promeut une interprétation donnée de la loi au début c'est la police et la justice est un peu à la remorque et elle va suivre derrière je ne sais pas il y a cette phrase de Michel Foucault qui dit que la justice est au service de la police et enfin ça vient renverser un peu une idée une idée reçue qui serait que la justice serait là pour limiter les excès du pouvoir policier on voit bien qu'en fait c'est le contraire la justice vient valider des pratiques policières et notamment par exemple sur la question du groupement c'est à dire qu'au début des flics vont arrêter des gens qui se rendent à des manifestations avec ce type de masque qu'on a maintenant tous dans les poches enfin que ce soit ça ou autre chose et se rendre à une manifestation avec des lunettes de piscine ou un masque ou des gants ou que sais-je encore et a été initialement considéré par les policiers comme la preuve que vous êtes un militant du black bloc et que vous venez à la manifestation uniquement pour casser des choses des policiers et des agences bancaires ou des McDonald's encore une fois je ne fais aucun jugement de morale de valeur sur ce type d'action politique c'est pas à moi comme avocat de juger des choix tactiques politiques fait par les personnes que j'ai l'occasion de défendre ceci étant dit les policiers ont considéré rapidement que voilà ce type d'attirail était la preuve que vous commettiez ce délit de comptement etc et donc vous aviez l'intention de donc on les met en garde à vue ils restent en garde à vue parfois ils passent en comparution immédiate et donc là les juges vont de façon générale plutôt valider ces pratiques policières même si heureusement dans certains cas avec le collectif d'avocats auquel j'appartiens on arrive à obtenir la relaxe de militants et militantes politiques devant les tribunaux mais on voit bien qu'à travers cette loi là ce qui est puni c'est l'intention plus que l'acte donc loi scélérate et on a tout un autre pan alors là parce que là c'est une loi de droit pénal avec garde à vue prison encourue etc. on a tout un autre pan du droit qui est du droit public qu'on peut appeler une espèce de droit public du soupçon et qui émerge depuis le premier état d'urgence donc celui de 2015 alors l'état d'urgence il date initialement de la garde d'Algérie de 1955 mais il a connu une nouvelle jeunesse en 2015 après les attentats du 13 novembre et à travers cette loi sur l'état d'urgence on s'est mis enfin on c'est le ministre de l'intérieur les préfets dans toute la France la police s'est mise à perquisitionner alors des militants politiques on a parlé de militants écologistes opposés à la COP21 qui ont fait l'objet de perquisition qui ont fait l'objet d'assignations à résidence sur la base de soupçons policiers c'est à dire de notes blanches des services de renseignement qui disaient que ces militants politiques étaient des ultras qui voulaient tout casser enfin je caricature mais c'est ce qui était dit dans le renseignement policier donc ça ça a concerné quelques dizaines de personnes donc ça a fait légitimement grand bruit mais il n'en demeure pas moins que ceux qui ont été les premières à la fois chronologiquement mais aussi en termes de masse de nombre victimes de l'état d'urgence ce sont les musulmans dans ce pays et ça ça a été moins dit parce que c'est moins glamour que des militants écolos qui sont opposés à la COP21 on est bien d'accord ils ne devaient absolument pas être victimes de l'état d'urgence mais les premières victimes de l'état d'urgence c'est des militants politiques des musulmans excusez-moi et on l'a vu juste après les attentats du 13 novembre il y a eu des vagues de perquisition administrative chez enfin dans les préfectures il devait avoir des listes de personnes qui fréquentaient telle mosquée etc qui avaient telle pratique religieuse etc donc dès qu'il y avait une pratique religieuse qui était jugée par les services d'enseignement et les préfectures comme étant soi-disant un signe de radicalisation et bien on allait perquisitionner et la perquisition administrative sur la base d'un soupçon c'est-à-dire qu'on ne vous reproche même pas d'avoir violé la loi c'est-à-dire que vous voyez quand on parle du droit pénal on prend le code pénal il y a des trucs dedans qui sont interdits genre le meurtre est interdit le vol est interdit tout un tas de choses la détention de stupéfiants c'est interdit et à la limite si vous êtes perquisitionné parce qu'on vous soupçonne d'avoir cambriolé une banque bon c'est désagréable mais on peut se dire que ça a du sens dans l'esprit de la procédure pénale etc mais là avec l'état d'urgence vous n'avez rien fait d'illégal il y a uniquement un flic et un préfet qui pensent que vous allez trop souvent à la mosquée c'est ça l'état d'urgence voilà et donc on vient chez vous on vous humilie il faut imaginer je ne sais pas moi je ne l'ai jamais vécu personnellement mais à force que des gens me le racontent mes clients me disent ce qu'il se passe c'est pour moi l'état d'urgence a été utilisé au lendemain des attentats du 13 novembre pour humilier violenter une partie de nos concitoyens et concitoyennes qui sont de confliction musulmane et pour foutre une pression monumentale et donc il y a eu des milliers alors les chiffres sur toute la parole de l'état d'urgence qui court de novembre 2015 à octobre 2017 on parle de deux années le chiffre que j'avais en tête c'est à peu près 4000 perquisitions administratives et donc alors les juristes ils vont nous dire ah ne vous inquiétez pas vous pouvez contester devant le tribunal une perquisition administrative donc vous avez le droit une fois que la DGSI est venue enfin que les flics sont nus ils sont habillés comme des Robocop vos gamins ils ne comprennent pas ils pleurent vos voisins ils vous pointent du doigt etc etc on vous dénonce à votre employeur parce que le voisin va dire que etc une fois que vous avez tout perdu que tout est cassé chez vous là vous avez le droit d'aller dans un tribunal pour demander au juge de faire dire que la perquisition était illégale donc ça va vous prendre entre deux et quatre ans vous allez avoir un jugement qui va dire que la perquisition est illégale on va vous donner 500 euros pour couvrir vos frais d'avocat qui sont évidemment plus importants voilà c'est absolument ridicule mais les gens vont dire non mais attendez il y a un recours juridique etc et puis surtout en fait la vérité c'est que une fois que les gens ont vécu ça ils ne vont pas s'en trouver dans des procedures judiciaires sans fin etc voilà donc ça c'est la logique de l'état d'urgence avec sa déclinaison sur l'assignation en résidence l'assignation en résidence c'est la prison à domicile vous êtes chez vous vous devez pointer trois fois par jour au commissariat vous avez interdiction de sortir de chez vous de 20h à 8h du matin ou de 18h à 6h du matin vous avez interdiction de sortir de votre commune de résidence si vous habitez à Paris c'est vraiment et tout ça sur la base d'éléments de renseignement encore une fois vous n'avez pas violer la loi donc ça cette logique du soupçon qui est vraiment une logique de loi scélérate etc elle s'inscrit dans le droit elle s'étend je pense à dire qu'il y a une extension du domaine du soupçon aujourd'hui surtout dans un tas de domaines alors on peut le voir l'état d'urgence la loi de 1955 réactivée en 2015 est entrée dans le droit commun en 2017 avec une loi que nous juristes on appelle la loi CILT sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme mais c'est en fait la loi qui normalise l'état d'urgence l'état d'exception c'est intéressant parce que j'ai écouté ta conférence ce matin sur la Palestine et c'est vrai qu'il y avait cette logique de normalisation d'état d'exception et c'est vrai que c'est une logique qu'on retrouve dans tout un tas de champs comme celui dont je vous parle en ce moment la loi CILT elle était prévue pour deux ans 2017 ou trois ans je ne sais plus exactement mais bon bref juste avant le confinement il y a un nouveau projet de loi qui était fait pour dire non mais il faudrait la rendre permanente encore une fois c'est une logique de normalisation des régimes d'exception au début on les fait on les limite au terrorisme ne vous inquiétez pas ça concerne que les terroristes puis finalement ça concerne au bout d'un certain temps ça concerne tout le monde puis finalement au début on dit ça va durer que deux ou trois ans puis finalement ça devient indéfini etc. je peux vous donner plein d'exemples je peux vous donner l'exemple d'une loi qui a été utilisée contre les gilets jaunes de façon massive pour contrôler leur identité avant qu'ils arrivent et fouiller leur sac avant qu'ils arrivent aux manifestations donc il y avait le délit de groupement qui était la loi de fond vous savez en droit on distingue le fond et la forme la procédure et le fond etc. donc le délit de groupement c'est ce qui permettait sur le fond de placer les gars en garde à vue mais avant ça il fallait une loi de procédure qui autorise les flics à fouiller les sacs des gens qui arrivent aux manifs parce qu'en fait un flic contrairement à une idée reçue je pense que c'est même en termes de formation militante je pense que c'est important de le dire et de le répéter un flic n'a pas le droit en toutes circonstances de contrôler votre identité et de fouiller votre sac aujourd'hui on est tellement habitué parce que on va n'importe où dans n'importe quelle milieu privé que ce soit un aéroport un centre commercial n'importe où on demande d'ouvrir nos sacs etc. mais en fait c'est pas systématique et finalement un vigile de supermarché a plus de droits qu'un flic un vigile de supermarché peut regarder votre sac quand vous rentrez dans le supermarché mais un flic dans la rue n'a pas le droit de regarder ce qu'il y a dans votre sac sauf la loi antiterroriste de 2001 qui vient utiliser contre les gilets jaunes donc en 2001 après les attentats du 11 septembre c'était la gauche entre guillemets qui était au pouvoir à l'époque Daniel Vaillant était ministre de l'intérieur donc juste après les attentats du 11 septembre en France on dit il nous faut une loi antiterroriste vous savez aux Etats-Unis au même moment ils préparaient le Patriot Act et tout ça qui s'est normalisé par la suite bref en France ils disent on va faire une nouvelle loi antiterroriste etc et donc Daniel Vaillant il arrive à l'Assemblée Nationale en octobre 2001 il dit ce qui s'est passé aux Etats-Unis c'est scandaleux il faut lutter contre le terrorisme je vous demande l'autorisation d'autoriser les flics je vous demande une loi pour autoriser les flics à fouiller les sacs des citoyens les gens ils disent mais attendez vous voulez empêcher les attentats en fouillant les sacs et en contrôlant l'identité des personnes enfin ouais et après ils ont dit ah non mais voilà c'est comme ça c'est vraiment enfin je ne sais pas je ne suis pas expert au sens comment dire géostratégique technique policier de la lutte contre le terrorisme etc mais bon il n'y a pas besoin d'être un grand clair pour se dire que ce n'est pas en fouillant le sac vous voyez les frères Kouachi ils m'ont montré leur sac ils m'ont dit non finalement vous voyez j'ai une calage dans mon sac non finalement je repars chez moi bon bref on voit bien que c'est ridicule mais néanmoins c'est comme ça que ça a été vendu et donc à l'époque Daniel Vaillant il dit vous inquiétez pas ça dure deux ans et ça concerne que les terroristes et donc 2003 2003 c'est non c'est pas Sarkozy Sarkozy qui était ministre de l'intérieur en 2003 mais c'est la droite qui est au pouvoir et là ils disent ah non il faut il faut rendre cette loi permanente parce qu'elle est quand même très utile donc ils font une nouvelle loi ils disent ah non mais ils enlèvent l'article de loi qui disait c'est limité à deux ans l'article est abrogé tout d'un coup ça devient une loi normale voilà cette loi est réactivée parce que moi dans les dossiers je suis avocat depuis sept ans et demi et cette loi là de 2001 je l'ai quasiment pas vue dans mes dossiers jusqu'au mouvement des gilets jaunes et au mouvement des gilets jaunes elle est utilisée pour fouiller les sacs des gilets jaunes avant qu'ils arrivent en manif etc donc on voit cette logique de normalisation donc voilà je vous ai parlé du mouvement je vous ai parlé de la loi de 2001 je vous ai parlé de l'état d'urgence de l'extension de la logique du soupçon donc tout un tas de loi CERA je pense que maintenant je peux vous parler de ce qui m'arrive depuis un an alors depuis un an moi j'ai pu pourquoi on publie des livres en fait je sais pas toi tu publes des livres aussi mais à un moment donné on se pose la question on se dit ça sert à quoi de publier un bouquin moi à la base je l'ai publié je pense que je l'ai publié pour mes potes avocats puis peut-être un peu pour les magistrats puis peut-être un peu pour vous mais en fait au début je me disais les textes de Bloom et compagnie là sur les lois c'est les rates moi quand je les ai lus ça fait plusieurs années que je les ai lus je me dis ils sont vachement bien et tout puis j'arrivais au tribunal et puis je lisais les textes je lisais puis je parlais des lois scélérates je lisais au juge les lois scélérates et tout je fais ça dans mes plaidoiries donc mes potes enfin avocats avocates du collectif enfin ils n'en pouvaient plus de m'entendre parler des lois scélérates donc je me suis dit je vais filmer le texte à tout le monde etc et puis je me suis dit je vais écrire un bouquin puis ça va servir c'est complètement naïf mais à lutter contre les lois scélérates bah mais je sais pas à un moment donné on identifie un truc on se dit ça va pas on dit pourquoi ça va pas puis on se dit voilà si je le dis de façon suffisamment argumentée puis construite etc bah peut-être que les gens ils vont m'écouter et puis ils vont arrêter de faire des connex c'est naïf je sais c'est naïf c'est faux non non mais bon voilà et en fait des lois scélérates depuis depuis un an j'en ai vu j'en ai vu d'autres et notamment avec la crise du Covid enfin avec le confinement c'est à dire que vous savez le confinement a été décidé alors dans le cadre de ce qu'ils ont appelé l'état d'urgence sanitaire donc c'est une loi l'état d'urgence sanitaire et donc ça a été adopté juste avant le début du confinement donc en mars et cet état d'urgence sanitaire il a prévu des dispositifs qui sont gravissimes du point de vue des libertés gravissimes notamment dans le pouvoir qu'ils donnent aux flics c'est à dire que avec le confinement pour les flics c'était open bar quoi en termes de contrôle de contrôle des populations etc c'est à dire que là quand on est juriste on se dit moi je vous explique les flics ils peuvent pas fouiller tout le temps ils peuvent pas contrôler l'identité tout le temps des citoyens etc etc il y a quand même des limites et puis nous même si on sait que parfois c'est illusoire parce que dans les quartiers les flics ils s'en foutent de ces contorsions de ces limites juridiques nous on se raccroche à ça parce que quand on arrive dans un tribunal on défend des militants politiques et on a besoin d'éviter qu'ils aillent au trou et puis on reste quand même attaché à l'idée qu'il y a un état de droit et un droit etc mais là avec l'état d'urgence sanitaire c'était open bar parce qu'à partir du moment où toute personne qui est dans la rue sans motif valable matérialisé par un document que ce soit une attestation de déplacement dérogatoire ou un document quelconque et bien les flics ont le droit d'aller voir n'importe qui dans la rue pour lui demander s'il a le droit d'être dehors ou pas c'est-à-dire qu'on est tous des suspects potentiels voilà des suspects de violation du confinement potentiel je parle pas de suspects au sens suspect d'être malade voilà donc open bar et c'est vrai que les pratiques policières dès le premier jour du confinement ont été enfin vous pouvez s'y attend mais merci ça a été à la Coupe d'Or un grand renfort de caméra un barbès à Paris un grand renfort de caméra où la commissaire du 18ème arrondissement vient elle-même accompagnée de tout un tas de spires pour venir verbaliser les personnes dans un quartier populaire de Paris et évidemment des personnes racisées alors moi il se trouve que j'habite à la Coupe d'Or en deux mois et demi de confinement j'ai été contrôlé une seule fois par un flic alors que évidemment c'est que j'ai dit bien que dans le quartier les flics contrôlaient les personnes racisées de façon massive et même parfois plusieurs fois par jour c'est-à-dire que le journais Strip Press il fait un super travail on l'a vu au début de l'été avec la dénonciation des actes racistes au dépôt du tribunal de Paris etc ils ont fait un papier pendant le confinement pour démontrer que les flics venaient à côté de Château Rouge à Barbès contrôlaient les mêmes personnes plusieurs fois plusieurs fois dans la matinée voilà donc c'est bon bref open bar au point de vue policier avec le délit de violation réitérée du confinement c'est-à-dire vous savez il y a eu cette loi qui a été adoptée dans l'état d'urgence sanitaire ils ont créé un nouveau délit c'est-à-dire que si vous sortiez à plusieurs reprises de chez vous sans attestation sans motif valable etc à la quatrième fois vous pouviez aller en prison pendant six mois et donc il y a des gens qui sont effectivement allés en prison il y a un type à Vichy il était SDF illettré et atteint d'une pathologie rare dont on a déjà il a été contrôlé plusieurs fois verbalisé à plusieurs reprises par les flics à Vichy il est passé dans le tribunal les juges l'ont envoyé au placard pour quatre mois alors que bon ben SDF ça veut dire que il ne peut pas rester chez lui illettré il ne peut pas remplir une attestation enfin c'est c'est moi je trouve que c'est extrêmement grave et alors là en termes de il y a un micro événement alors c'est un peu technique mais je pense que c'est intéressant un micro événement sur cette question de la violation du délire de la violation réitérée du confinement un micro événement juridique qui montre encore une fois ce dont je vous parlais tout à l'heure de la normalisation de pratiques policières illégales c'est à dire qu'en fait le par exemple vous faites verbal comment on fait pour savoir qu'une personne a été verbalisée à plusieurs reprises pour qu'elle a quatrième fois on puisse l'envoyer en prison et bien on regarde un fichier on regarde quel fichier on regarde un fichier qui s'appelle ADOC ADOC c'est l'acronyme pour quelque chose axé au dossier des contraventions qui en fait est un fichier qui légalement ne concerne que les contraventions routières mais au moment du confinement les flics et le ministère de l'Intérieur ils se sont dit bon on va les mettre où nos contraventions de violation réitérée du confinement pour savoir si les gars ils recommencent ou pas ils se sont dit ah bah tiens on a ce fichier on va les mettre dans ce fichier donc on leur dit on a dit aux flics sur le terrain comme ils aiment dire vous utilisez votre logiciel vos espèces de tablettes puis vous me verbalisez le type et puis vous me le mettez dans le fichier ADOC et en fait ça c'était clairement illégal c'est à dire que moi moi ce qui me frappe le plus c'est que les flics ils ont à la bouche tout le temps systématiquement que les valeurs de la république les lois de la république qui veulent lutter contre les sauvages qui ne respectent pas les lois les premières personnes dans ce pays qui ne respectent pas la loi c'est quand même les flics il n'y a même pas besoin d'être un comment dire un ultra gauche anarchiste etc on peut être un juriste je veux dire même un juriste droit un peu réac etc on regarde le texte on voit ce que font les flics on voit que les flics ne respectent pas la loi donc à un moment donné il faut pouvoir le dire haut et fort et ça c'est un argument qui peut être utile même en dehors des cercles militants si vous devez parler avec votre grand-mère votre oncle etc qui vous disent qu'il y a trop de sauvages dans ce pays vous lui répondez ouais les sauvages c'est pas ce qu'on croit donc voilà cette pratique illégale des policiers au début du confinement elle a été normalisée c'est à dire que ils se sont rendus compte de la boulette parce qu'il y a des avocats à Rennes qui ont dit attention c'est illégal et plutôt que de dire attention la police ne respecte pas les lois de la république la presse a titré quelque chose du genre un décret vient rétablir une erreur matérielle une rustine a été mise sur le texte etc enfin bon bref voilà donc délit violation réitérée du confinement avec ce type de problème moi j'ai fait partie des avocats qui sont allés devant le conseil constitutionnel pour demander l'annulation de ce texte on a perdu enfin c'était un des gros échecs de ces derniers mois on a perdu malheureusement autre événement dont je veux vous parler pendant le confinement événement qui concerne très directement alors non seulement la loi les lois scélérates mais aussi ceux qui sont chargés de les appliquer à savoir les magistrats et j'ai été vous savez quand on est avocat à l'université d'été il était prévu un certain nombre de trucs avec notre camarade Jean-Marc Rouillant qui devait venir notamment présenter son dernier livre et animer des ateliers d'écriture tous les jours en fait Jean-Marc Jean-Marc n'est pas là parce que Jean-Marc est toujours sous le coup d'une condamnation pour apologie du terrorisme qu'il est chez lui avec un bracelet électronique dans le GES qu'il a fait une demande au juge pour venir ici nous on avait fait les papiers tout ça expliquant qu'il venait présenter son nouveau livre tout ça et normalement la chose devait rouler et en fait la réponse a été non le motif avancé étant que le livre qu'il venait présenter était un livre sur lequel il revenait sur les activités qu'il avait eues à l'époque où il était à l'action directe et qu'il n'exprimait pas de regrets par rapport à ce qu'il avait fait et donc c'est ça qui motive la décision de son interdiction d'être présent ici voilà ça donne une petite idée du genre de choses y compris du type d'acharnement dont la justice dans le mauvais sens du terme peut faire preuve et de comment avec des mécano divers et variés et avec des interprétations extensives d'un certain nombre de choses on peut en réalité continuer de condamner quelqu'un pour des choses pour lesquelles il a déjà été condamné purgé sa peine etc mais nous on trouvera toujours le moyen de continuer de l'emmerder voilà alors sinon un truc par rapport à ce que tu disais et par rapport au livre il y a du site Blum il y a une citation de Blum qui dit diriger contre les anarchistes les lois scélérales pour résultat de mettre en péril les libertés élémentaires de tous les citoyens et en fait ce truc là c'est quand même un truc qui est récurrent c'est à dire cet aspect effectivement on va faire des lois spécifiques contre une catégorie spécifique de la population et des fois on nous explique que c'est pour une temporalité spécifique et ce qu'on constate avec celle-ci mais aussi avec d'autres dont tu parlais c'est comment la catégorie devient de plus en plus en plus importante pour finalement devenir toute la population la temporalité devient finalement éternelle et c'est elle devait venir aussi mais elle n'a pas pu c'est Vanessa Codacioni qui avait travaillé sur notamment la répression coloniale quoi et voilà qui montre très bien ça comment les trucs qui ont été faits contre les Algériens vont devenir ensuite des trucs qui sont étendus est-ce que tu dirais que les dispositifs qui ont été pris contre les musulmans de fait sont aussi amenés à subir le même le même parcours est-ce qu'on est dedans est-ce que c'est abouti ou est-ce qu'on est encore dans une situation où il y a du spécifique et il y a encore la possibilité de comment dire d'éviter l'écueil qui consiste à dire ça n'est grave que quand toute la population est touchée en oubliant qu'il y en a qui sont touchées spécifiquement et d'articuler ces deux trucs-là c'est-à-dire il y a des gens spécifiquement touchés qu'il faut défendre de manière spécifique mais il faut aussi protester parce que tout le monde peut être potentiellement touché par rapport aux différents trucs que tu évoquais les plus récents est-ce que c'est ce type de processus-là qu'on voit aussi ? Alors cet argument de Blum c'est un argument qui vise à convaincre sa classe sociale parce qu'évidemment Blum il parle à des gens qui ont en horreur les anarchistes à l'époque donc il dit voilà si Blum était venu en disant faut pas faire ça aux anarchistes parce que c'est vraiment dégueulasse ce qu'on leur fait ce qu'au demeure en est vrai avec ses lois c'est gratte et ben son lectorat son public aurait dit d'un matin on s'en fout donc en fait Blum il va directement au deuxième niveau d'argumentation c'est à dire attention il faut pas faire ça parce que ça va vous arriver mais ce qui est sûr ce qui est vrai c'est que c'est quasiment un théorème qu'il a posé c'est à dire que ça ça s'étend et nous d'un point de vue politique ça nous oblige à défendre les personnes qui apparaissent publiquement comme les moins recommandables ou les plus vouées aux gémonies alors je prends l'exemple je vais parler de la question dont tu viens de parler sur la question des musulmans mais prenez par exemple le fichier le FNAG le fichier national automatisé des empreintes génétiques donc qui recueille les empreintes ADN ceux d'entre vous qui ont déjà fait une garde à vue savent que en garde à vue on vous demande et si vous vous dites non vous risquez d'être condamné pour cela on va vous mettre un coteau de tige dans la bouche et on va recueillir votre ADN et on va foutre votre ADN dans un fichier et à raison vous le savez comme moi les mouvements politiques s'opposent à ce truc là le fichier FNAG il a été créé en 1998 pour lutter contre la violence sexuelle et en disant on a besoin d'un fichier pour retrouver les pédophiles et les violeurs et donc en fait ce que je veux dire c'est qu'à un moment donné ça nous oblige aussi politiquement c'est pas rien ça nous oblige quand on voit quelque chose qui est fait contre les pédophiles et les violeurs de dire non il ne faut pas faire ça je pense que c'est encore d'autant plus complexe si aujourd'hui on avait une loi comme ça qui adviendrait je pense que ce serait d'autant plus difficile de s'y opposer mais on voit bien que à l'époque qui aurait pris la parole publiquement pour dire vous voyez vous imaginez un peu si cette loi arrive aujourd'hui et que demain je signe une tribune je ne sais pas quoi dans un journal pour dire non non les violeurs il ne faut pas faire ça contre eux je pense que vous me regarderez vous vous direz attendez après mitou et tout Raphaël tu déconnes machin enfin bref et pourtant on voit bien qu'il faut quand même le faire parce que ça s'étend à toute la société et aujourd'hui à raison le mouvement le mouvement social s'oppose à la question des fichiers d'ADN voilà donc sur la question tu as dit de l'extension à tous les citoyens sur les musulmans l'extension elle a déjà eu lieu parce qu'on a dit au début non mais vous inquiétez pas ça concerne que les terroristes puis ça concerne que les musulmans radicalisés puis finalement bientôt ça va concerner les amis des musulmans radicalisés les amis des cousins de ceux qui sont allés à la mosquée avec telle ou telle personne etc donc cette logique de voilà c'est un classique ouais c'est sympa c'est sympa c'est sympa c'est sympa c'est sympa c'est sympa sinon il y a le film de David c'est sympa c'est sympa bon elle a été créée elle a été insérée dans la loi de 1880 sur la liberté de la presse à partir des années 80 quand on a créé un dispositif antiterroriste en France de 1986 à aujourd'hui il faut savoir que la loi de 1880 c'est un peu technique encore une fois désolé mais la loi de 1880 sur la liberté de la presse qui s'applique encore aujourd'hui est une loi qui est plutôt pas trop mal dans le sens où elle protège la liberté d'expression c'est à dire qu'en fait la loi elle s'appelle loi sur la liberté de la presse elle s'applique à tout le monde c'est à dire qu'elle s'applique à toutes les formes de la liberté d'expression tous les usages quasiment quasiment tous les usages de la liberté d'expression c'est à dire que quelqu'un qui n'est pas journaliste qui tient des propos politiques dans un meeting sur un piquet de grève dans une manif etc si par exemple je sais pas qui Darmanin l'accuse de diffamation parce que des camarades sont à leur manif et ont crié Darmanin violeur Darmanin accuse les militantes de diffamation c'est son droit il a le droit de les accuser de diffamation il doit recourir à la loi sur la liberté de la presse c'est à dire qu'on va pas avoir le droit d'arrêter les militantes de les foutre en garde à vue de les faire passer en comparaison immédiate il faut respecter une procédure qui est assez difficile un peu longue etc etc mais au moins c'est protecteur il y a moins de risque de prison il y a moins de risque de garde à vue etc tout ça c'est vrai sauf pour l'apologie du terrorisme parce que là Jean-Marc Rouillant quand il écrit des bouquins il fait quoi ? il fait plus âge de sa liberté d'expression et quand on lui dit si vous venez à l'université d'été pour parler de ça etc on limite sa liberté d'expression c'est à dire et la nôtre par effet domino c'est à dire qu'on ne peut pas l'écouter on est privé aussi d'un accès à des idées à des réflexions à des pensées donc et en fait ce truc sur l'apologie du terrorisme c'est une loi du 13 novembre 13 novembre mais 2014 donc un an avant les attentats une loi 15-9 qui a pris le délit d'apologie du terrorisme qu'il a pris de la loi 1881 sur la presse donc avec les garanties machin et tout et qu'il a mise dans le code pénal et dans le code pénal ça veut dire que maintenant on peut recourir à la garde à vue à la comparution immédiate etc il n'y a plus du tout toutes les garanties qui sont prévues par donc moi je pense que l'apologie ça ne devrait pas exister du tout mais ça devrait en même temps à minima ne pas exister dans le code pénal il faut savoir que certains groupes mouvements etc militent pour un transfert de certains délits notamment d'injures raciales antisémites racistes etc de la loi 1881 vers le code pénal et alors en fait quand on écoute ces gens là je dirais dans un instant de qu'il s'agit on peut se dire ah mais oui effectivement on est contre le racisme on est contre l'antisémitisme c'est normal de trouver des techniques juridiques législatives de lutter contre le racisme et donc là ils nous disent voilà si on met ce délit d'injures raciales non pas dans la loi 1881 mais dans le code pénal on va pouvoir lutter plus efficacement contre le racisme en fait moi ça j'y crois pas du tout en fait ça va permettre uniquement de juger en comparaison de place en garde à vue puis de juger en comparaison immédiate des gens qui auraient tenu des propos qui sont considérés par les flics qui les interpellent comme étant des propos racistes ou antisémites donc on voit bien le pouvoir considérable qui sera donné aux flics de pouvoir priver de liberté des gens pour des mots des propos qu'ils ont pu tenir dans tel ou tel contexte et ceux qui sont les promoteurs de cette évolution de l'éducative c'est la LICRA qui prétend lutter contre le racisme et l'antisémitisme et qui à mon avis enfin il n'y a pas besoin de beaucoup d'argumentation mais pourvoit évidemment le combat antiraciste en étant sur une vision extrêmement réactionnaire de l'antiracisme